Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission santé, car je ne vous apprends rien, quand la santé va, et bien tout va. Aujourd'hui une thématique qui est très très mal comprise, ce qui rend difficile la prise en charge. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet douloureux, d'un sujet épineux, voire tabou, il s'agit des addictions chez la femme enceinte, notamment de l'alcoolisme. Edwige Dervin est mon invitée, elle est sage-femme territoriale. Une émission tournée ici en extérieur pour un sujet très intime. Bonjour madame Edwige Dervin. Bonjour Anessa. Alors, une femme sur quatre est fumeuse et une future mère sur 20 souffre d'alcoolisme. Mais quel est votre rôle, vous, auprès de ces femmes en tant que sage-femme ? Alors, en tant que sage-femme, comme pour toutes les femmes qui vont se présenter à moi, je vais faire en sorte que leur grossesse se déroule dans les meilleures conditions possibles, afin qu'elles puissent donner naissance à un ou plusieurs enfants en bonne santé. À quel moment on parle d'alcoolisme en tant que femme enceinte ? Alors, on va parler d'alcoolisme quand il y a une notion de dépendance. Alors, la dépendance va être caractérisée par un besoin de consommer une substance psychoactive, en l'occurrence l'alcool ou alors quand il n'y a pas la maîtrise de sa consommation de manière ponctuelle ou épisodique. Ce qui veut dire que ça peut être une quantité d'alcool régulière mais peut-être minime et ou alors une consommation qui dépasse toutes les limites où la personne se met franchement en danger parce qu'elle perd le contrôle de son corps, de ses pensées, de son addiction, et voilà. J'aime bien que toutes ces femmes enceintes atteintes qui souffrent d'alcoolisme le font en cachette. Ça doit être difficile, on est jugé par l'entourage. Tout à fait, l'alcoolisme féminin et l'alcoolisme masculin sont très différents. Les hommes vont boire en groupe, il y a une espèce de convivialité. Chez les femmes ça va être plus secret, ça va être à la maison ou alors ou alors aussi dans les sorties, les mondanités où on va consommer de l'alcool en société. Même pour une femme enceinte ? Généralement, il y a le regard un peu inquisiteur. Tout à fait. Alors non, pour une femme enceinte, ça va être quand même plus difficile parce qu'il y a des messages qui passent régulièrement dans les médias et qui avertissent sur les dangers de l'alcool combiné à la grossesse. Mais que pense la population de ce problème de santé ? Allons voir. Le bébé absorbe tout par la maman, donc finalement, je pense que c'est très, très nocif. Moi je suis con, j'ai toujours milité. On a décidé d'avoir un enfant, on arrête de fumer, on arrête de boire pour que l'enfant soit dans une santé impeccable quand il va naître. Je pense que beaucoup de femmes ne sont pas suffisamment informées là-dessus. Tout ce qu'il y a comme maladie, il y a toujours, sauf si c'est pris en retard, ça a toujours une bonne suite. Mais il faut en parler. Alors le plus difficile, c'est de traiter ou d'établir le contact. Parce qu'on l'a bien compris, il y a un vrai jugement, notamment par l'entourage. Alors, on a tendance à ne pas comprendre ce qu'on ne connaît pas. Même parfois, à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. La difficulté, c'est que pour une femme qui veut se défaire de son addiction parce qu'elle est enceinte, on ne va pas y arriver tout seul. Et il va falloir que nous nous appuyions sur l'entourage et sur la famille. Donc, nous allons faire une information, un accompagnement, un soutien, parce que le soutien familial, le soutien de l'entourage doit être lui-même soutenu. Dans ce genre d'addiction, il y a toujours de la douleur. La femme addicte ressent de la douleur et l'entourage, la famille vit ça aussi de manière douloureuse. Il est inutile de rajouter de la culpabilité à la souffrance. Il faut dédramatiser. C'est une addiction, c'est une maladie, une pathologie et ça doit être traité en tant que tel. Vous qui êtes sur le terrain, vous voyez toutes ces femmes souffrir au quotidien. Quelles sont les substances psychoactives les plus fréquentes, les plus utilisées par ces femmes enceintes ? Alors, nous avons deux types de substances psychoactives. Vous avez les substances licites, le tabac et l'alcool dont la consommation et le commerce est réglementé par la loi. Et vous avez aussi les substances illicites dont la consommation et le trafic sont réprimées par la loi. Donc, la borne ne va pas être du même type en fait. Ça va être assez différent. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. On retrouve en premier le tabac. Première position des substances, le tabac. Oui, c'est ce que je disais. Un quart des femmes en début de grossesse sont fumeuses. Exactement. Deuxième substance, l'alcool. Troisième substance, le cannabis. Et enfin, quatrième substance, la cocaïne. Mais toutes ces substances, elles ont le même effet durant la grossesse ? Non, non. Il va y avoir des substances qui vont être relaxantes. Et il va y avoir des substances qui vont être stimulantes. Et chaque substance va avoir des conséquences sur la grossesse, sur le fœtus et sur le devenir de l'enfant à naître. Il y a des choses quand même qui se retrouvent plus ou moins. C'est-à-dire que la plupart des substances vont entraîner un retard de croissance à l'intérieur du ventre de la maman. Ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. Il va y avoir bien souvent des petits poids de bébé à la naissance. Il va y avoir parfois, par exemple pour les opiacés, des syndromes de sevrage où l'enfant va vivre une vraie souffrance à la naissance, puisqu'il ne sera plus baigné par la substance que consommait sa mère. Et il y a aussi des conséquences à plus long terme sur les troubles du développement, sur la parole, du comportement, de la gestion des émotions. On a parfois des adultes qui sont complètement incapables de s'insérer dans notre société tout simplement parce que leur mère a consommé pendant la grossesse. C'est un problème de santé publique. Alors Edwige, quand on parle d'alcoolisme, peut-on parler de pathologie ? Tout à fait. L'alcoolisme est une pathologie et doit être considéré comme tel. Ce n'est pas un vice. Quand quelqu'un devient addict, quand quelqu'un va consommer des substances psychoactives, c'est pour répondre à une vulnérabilité, à une fragilité. Ce n'est pas évidemment la bonne réponse. Mais cette réponse doit être considérée comme une maladie qu'il faut traiter. Et la personne qui est addict doit être considérée comme un patient qu'il faut accompagner dans son traitement afin de le libérer de son addiction. Dans cette émission alors, vous l'avez compris, nous parlons de pathologie mais également de santé. Et Rita nous propose une recette santé et plaisir. C'est à toi Rita. Donc aujourd'hui, nous allons faire une ganache au chocolat mais sans gluten et sans lactose pour tous les intolérants et qui ont des troubles intestinaux. Donc pour cela, on va utiliser notre fouillapin qui est un féculent pays et qui ne comporte pas de gluten. Donc nous l'avons mixé, nous l'avons cuit avant bien sûr, on l'a mixé et puis on va l'aromatiser. Et comme d'habitude dans notre pays, un peu de citron vert, on rajoute, voilà, de la cannelle. On en met plein parce que la cannelle va permettre de pouvoir bien assimiler le sucre qui est contenu dans l'amidon d'oeufs du fouillapin. Et là, on va sucrer avec du sirop d'agave qui est un sucre naturel. On le prend le plus clair possible comme ça on est sûr qu'il n'a pas été chauffé. Et on va aromatiser notre ganache, le fouillapin au chocolat, le chocolat cru. On va utiliser du cacao cru qui n'a pas été chauffé et donc du coup qui a gardé toutes ses vertus. Le zinc, le manganèse, le cuivre, enfin voilà. Tout ce qu'il faut pour avoir un bon système immunitaire, une belle peau, de beaux cheveux. Une fois mixé, nous avons notre ganache au chocolat, sans graisse, sans lactose, sans gluten. Prêt à être fourré dans une bûche, dans un gâteau, dans ce que vous voulez. Ou tout simplement comme ça. J'espère que tu m'en as gardé un petit peu au frère Ita. J'arrive. Alors pour revenir sur les effets de l'alcoolisme durant la grossesse, quels sont les effets également sur le fœtus ? Alors sur le fœtus, il est décrit ce qu'on appelle un syndrome. C'est le syndrome d'alcoolisation fétale, le fameux SAF, qui va toucher un enfant sur mille naissances. Et ce syndrome va entraîner un retard mental qui peut être très important, un retard de croissance qui va toucher des troubles de la mémoire, de l'attention. Et il va y avoir aussi ce qu'on appelle un dysmorphisme facial. C'est-à-dire que ces enfants, quelle que soit leur ethnie d'origine, auront un faciès typique de l'alcoolisation fétale. Donc si je comprends bien, quand vous croisez un enfant dans la rue qui est atteint de cette pathologie, vous le reconnaissez instantanément ? Tout à fait. Tout à fait. Les signes sont très bien décrits. Ils sont parlants. Oui, oui, oui. On a un menton qui est un petit peu en retrait. Une lèvre supérieure qui est très fine, voire inexistante. Le philtrum, c'est-à-dire le petit sillon qu'on a entre le nez et la bouche qui est aplati. On a un nez court, des fentes palpébrales étroites. On a des oreilles qui sont un petit peu basses. Parfois même, on a une microcéphalie. Donc ce sont des malformations qui sont très très graves et qui peuvent être complètement évitables. L'alcoolisation fétale, c'est la première cause non génétique de retard mental chez un enfant. Est-ce qu'il y a un taux déterminé ? Et c'est évitable. A partir de quel moment on considère qu'on a dépassé la dose d'alcool ? Malheureusement, on n'en a pas. Ah, essayez. On n'en a pas. On n'a aucun repère, ni sur la période où il faut éviter de boire de l'alcool, ni sur la quantité qu'il faudrait ne pas dépasser. Donc par précaution, c'est zéro finalement. Voilà. En fait, il n'y a qu'un seul message à délivrer. Pas un petit verre de champagne, pas un petit verre de bain, de bière. Rien du tout. Parce que nous sommes parfaitement inégaux face à l'alcool. On a même décrit des femmes qui avaient consommé de l'alcool, enceintes de jumeaux, avec un jumeau atteint par une alcoolisation fétale et pas l'autre. On est complètement inégaux face à l'alcool. Donc qu'est-ce que vous conseilleriez à des femmes qui seraient enceintes et atteintes d'alcoolisme ? D'en parler. Malgré le non-dit, la culpabilité, il faut savoir qu'il existe des structures spécialisées, il existe des professionnels formés pour cela et il faut absolument en parler. Parce que chaque jour sans substance consommée, c'est une victoire. C'est une victoire. On ne va peut-être pas arriver à stopper complètement la consommation, mais au moins la réduire. Et de façon plus générale, pour les femmes qui nous regardent, qui ont envie de vous parler, qui ont des choses à dire, où peuvent-elles s'adresser ? Elles peuvent s'adresser au niveau des XAPA, au niveau des ELSA. Ce sont des organismes, des PMI bien sûr, puisque les PMI sont sur tout le territoire de la Martinique. Il y a de nombreuses organisations, de nombreux centres qui peuvent accompagner la personne, accompagner leur entourage, qui font des soins en ambulatoire ou des soins en hébergement. Et il existe de nombreux moyens pour pouvoir se sortir de son addiction. Alors, dernier conseil, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. On traverse rarement sa vie et son existence sans avoir des problèmes, sans avoir ce qu'on appelle des accidents de la vie. Les substances psychoactives ne sont jamais la solution. Elles vont aggraver la situation et elles ne vont pas la résoudre. Il y a toujours quelqu'un à qui l'on peut parler. Cette personne n'a peut-être pas les moyens de vous aider directement, mais elle pourra vous orienter vers la personne. Un soutien. Voilà. Oui, au moins être un soutien. Déjà parler, c'est un début, hein ? Oui, c'est un début. Merci Edwige Dervin, ça a été un plaisir d'avoir partagé toutes ces informations. Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501